Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale que vous m'avez énormément demandé sur Instagram. Alors j'ai quelque chose à vous annoncer, mais je pense que certains d'entre vous le savent déjà. Et bien je suis fiancée, je vais bientôt me marier. Et donc sur Instagram vous m'avez demandé de vous faire une petite vidéo où je vous réponds aux questions que vous m'avez envoyées. Et je me suis dit, bah c'est avec grand plaisir. Bah pourquoi pas vous en dire un peu plus sur moi et comment est-ce que ça s'est passé dans mon couple, tout ça. Parce que je sais que ça peut en intéresser pas mal. Et donc voilà, c'est avec grand plaisir. Pour les personnes qui ne m'ont pas sur Instagram, je vous invite à m'ajouter juste ici. Allez m'ajouter, c'est très très important parce que là-bas il y a tout qui se passe en avance. Et en plus on peut discuter, échanger et tout. Et c'est le moyen d'interagir un petit peu avec vous. Du coup j'ai noté toutes les questions auxquelles je vais répondre juste ici sur mon téléphone. Donc sachez qu'il y a eu un petit peu des questions trop trop personnelles que j'ai préféré ne pas noter. Parce que voilà, je vais pas y répondre. Mais sinon à part ça, j'ai pris les questions qui revenaient un peu plus souvent. Et du coup je vais y répondre là maintenant avec vous en direct. Je suis trop contente parce que c'est une FAQ mais sur le thème de l'amour, du hop, du ashr, du gal, de tout ce que vous voulez. Et du coup j'ai trop trop hâte de vous la faire. Pour pas que cette vidéo elle soit un petit peu trop longue, on va commencer. Du coup c'est parti. Première question, comment est-ce que tu as rencontré ton fiancé ? Et bah je vais vous raconter l'histoire. Donc tout a commencé en jour de septembre. C'était une rentrée. Donc je peux pas vous dire si c'était au collège, au lycée, à la fac. Bref, c'était la rentrée. Je suis partie, je me rappelle, je suis partie en cours. Et je connaissais personne. Donc j'étais grave stressée. A la base je suis une fille sociable. Mais vous savez quand c'est la rentrée et qu'on connait personne, c'est un petit peu chaud. Parce que vous vous dites mais ouais je connais personne et tout. Comment est-ce que ça va se passer tout ça ? Mais bref, quand on était en cours, j'ai pu voir un petit peu les gens de ma classe et tout. Et c'est vrai que j'ai vu un petit garçon très mignon. Je suis rentrée dans la salle, je vous jure la première personne que j'ai vue c'était lui. Il était trop trop beau. Mais du coup j'ai pas parlé ni rien du tout. Je suis rentrée, je me suis installée et je faisais que de me retourner tous les deux secondes. C'était l'une humara là, la meuf pas trop grillée. Du coup bah ce jour-là il s'est rien passé, on a juste fait les cours et tout. Mais ça a commencé le lendemain. Donc sachez que le lendemain je suis arrivée en retard en cours. Et nous à l'époque en fait il n'y avait pas assez de chaises, de tables. Donc les personnes qui arrivaient en retard, il fallait qu'ils se débrouillent pour avoir une table ou une chaise. Du coup je suis arrivée un petit peu en retard, le temps de garer ma voiture et tout. Et là je commence à courir, je commence à cavaler dans les escaliers. Et je vous jure notre histoire on dirait un film américain. Tellement c'est joli, tellement ça s'est bien passé comme je le voulais dans mes rêves. En plus moi j'étais trop une meuf qui regardait les films américains et tout. Je me disais à chaque fois, hé mon mari je veux trop le rencontrer comme ça. Genre je fais tomber mes cahiers, il les ramasse, ses coups de foudre et... Bref. Voilà quoi vous avez compris. Et du coup j'arrive en retard et je commence à courir dans les escaliers. Et là je l'ai vu lui aussi courir. Donc je me suis dit c'est cool, j'arrive en retard, je ne suis pas seule. Et au moins il est là avec moi quoi. J'arrive devant la porte et je lui dis, ah putain c'est la merde. Genre on ne va même pas trouver de table ni de chaise. Il m'a dit ouais grave, il m'a dit je ne pense pas qu'il y en aura. Et là je toque et je vous jure c'était un truc de ouf. En fait ce cours là c'était un cours d'informatique. Je me rappelle encore de ce moment. Comme si c'était maintenant on rentre et comme on avait une classe de gamins. Et on rentre et ils disent tous, ouh les amoureux et tout. Et franchement la hachma de ma vie c'était horrible. Je suis devenue rouge tomate lui aussi. Le prof il nous regarde, on dit bonjour excusez nous d'être en retard et tout. Après il regarde, il regarde mon chéri. Du coup je vais vous dire son nom comme ça vous allez savoir. Il s'appelle Joseph. Le regard il lui dit bon bah jeune homme tu vas chercher une table pour toi et la jeune fille. Vu qu'il n'en avait pas. Il lui dit oui. Et du coup il part, il ramène une table. Vous savez les tables à deux là où on peut s'asseoir, discuter tout ça là. Il s'assoit, je m'assois et on commence à discuter. Je vous jure que durant ces deux heures de cours on n'a pas suivi le cours du tout. On faisait que discuter ensemble tellement genre j'ai kiffé sa personnalité. Il a kiffé la mienne, genre on a parlé de tout et de rien. C'était comme si on se connaissait depuis des années genre c'était trop bizarre. Je me rappelle que genre à la fin, enfin à la fin de ce cours, chacun est parti de son côté. On s'est ni échangé nos numéros ni rien du tout. Mais je me rappelle encore que le lendemain quand on s'est vu, on s'est tapé la bise, on a commencé à discuter et tout. C'était trop marrant. Et c'était à ce moment là qu'il m'avait demandé mon snap. Et on avait changé nos snaps pour pouvoir un petit peu discuter un peu plus. Il faut que vous sachiez qu'à ce moment là dans ma classe il y avait presque la majorité des mecs qui étaient sur moi. Donc c'était un petit peu bizarre parce qu'ils me disaient mais toi t'es trop une cyber, les gars ils sont trop sur toi et tout. Alors que pas du tout, c'est juste que j'étais trop sociable, on discutait avec tout le monde et du coup tout le monde avait un petit peu des vues sur moi. Sans aucune prétention mais j'étais jolie à ce moment là. On est devenu très très amis et jusqu'au point de devenir meilleurs amis. C'est à dire que je me rappelle que vers décembre à peu près. Donc imaginez de septembre à décembre on est devenu comme les deux doigts de la main. On s'appelait tout le temps au téléphone, on se racontait tout. Quand il finissait sa journée il m'appelait, il me racontait sa journée, moi pareil. Et franchement j'avais eu aucune relation avec un gars comme ça. C'était ma première fois. Genre j'avais jamais accroché comme ça avec un garçon. Et là j'ai commencé à me poser un petit peu des questions. Surtout que moi je le trouvais hyper beau. Franchement genre c'est un truc de ouf. Et lui ici il me trouvait belle et tout. Donc déjà on va dire que physiquement on se kiffait bien. Mais du coup là en plus on est devenu meilleur pote. Donc c'était encore plus de connexions. Du coup l'histoire elle a évolué comme ça jusqu'au moment où on s'est mis ensemble. Parce qu'on avait décidé que voilà on s'aimait bien tout ça. Je me rappelle comme maintenant quand il m'a dit ouais moi je veux du hellel, je veux du sérieux et tout. Je lui dis bah ça tombe bien parce que moi aussi. Je me rappelle que moi j'avais directement raconté à mes parents parce que je voulais d'une part qu'il soit au courant. Et de deux je savais que ça allait être du sérieux. Je sais pas pourquoi mais avant de me mettre avec ce gars à chaque fois je disais à mes potes mais lui ça va être l'homme de ma vie vous allez voir. Et subhanallah depuis ce jour ça c'est trop bien ça fait que avancer du coup je suis trop trop contente. C'est une belle histoire quand même qu'on va raconter à nos enfants. Il n'y a pas de monde qui a une belle histoire comme ça à la fac et tout. Deuxième question, comment est-ce que ton père a accepté sachant que vous êtes issu de deux origines différentes ? Alors cette question vous me l'avez tellement posé sur Instagram c'est grave les filles. Surtout les Tunisiennes comme moi parce qu'il faut que vous sachiez que nous les Tunisiens et surtout les Tunisiens du Sud on est un petit peu connus pour être conservateurs, très nationalistes tout ça. Du coup je peux comprendre que vous me posez cette question parce que je me suis posé cette question moi-même avant de présenter mon chéri. Je me suis dit est-ce que mon père il va accepter sachant que voilà la plupart du temps quand on en discutait, en tout cas quand j'étais petite il me disait ouais tu vas finir avec un Tunisien tout ça tout ça tout ça tout ça bref voilà quoi. Et bah franchement j'ai eu de la chance parce que j'ai un père qui est très très compréhensif et surtout qui a le dialogue facile. Du coup ça n'a pas été un souci pour moi j'ai juste discuté avec lui, je l'ai convaincu, enfin je lui ai dit voilà je connais personne et tout. Et franchement mon père il n'avait pas un grand problème avec l'origine tout ça. Lui ce qu'il importait c'est que c'était une bonne personne qui avait un bon travail, qui étudiait bien tout ça tout ça. Et du coup j'ai réussi à le convaincre avec ça. J'ai même pas eu besoin de le convaincre parce qu'il m'a dit je te fais confiance. Et rien que ça, ça me fait trop trop plaisir vous savez même pas comment. Donc si je peux vous donner un conseil les filles c'est essayer d'être proche avec votre père, de discuter un peu plus souvent de ça. Parce que je sais que chez nous c'est tabou en fait de parler de ça avec son père. Mais franchement je comprends pas, je comprends pas qui a imposé cette règle là. C'est ton père et à l'habitude tu peux lui parler de tout. Je trouve ça dommage que justement il y ait des filles qui ne puissent pas parler à leur père. Parce que justement il y a cette hechma ou je sais pas c'est une hechma qui est mal placée. Tout simplement parce que c'est votre père, je sais pas. Moi je sais que par exemple avec mon père je lui raconte tout et ma fille elle va tout raconter à son père et etc. Donc après je peux comprendre, c'est une histoire d'éducation, de valeur tout ça. Mais franchement si vous parlez avec votre père il va vous comprendre je vous assure. Il faut pas avoir peur, il faut enlever justement cette peur là et cette honte. Question suivante. Pour quand est prévu ton mariage ? Faut que vous sachiez que là je suis en pleine organisation de mon mariage. Tout simplement parce que ce sera l'année prochaine. Inch'Allah si Dieu le veut bien. Et donc là je suis en pleine organisation. C'est très compliqué d'organiser un mariage. Il faut penser à tout. Et il faut que vous sachiez un truc les filles parce que les mecs ils savent juste donner l'argent. Tu vois ils savent pas organiser. Donc ça a à vous de tout faire. Et franchement c'est grave compliqué. Parce que même quand tu lui demandes un avis genre t'aimes mieux ça ou ça ? Il te dit je sais pas comme tu veux. Il va pas beaucoup t'aider. De toute façon les mecs ils ont jamais été déco, organisation tout ça. C'est plus à nous de faire ça et encore je dirais heureusement. Parce que sinon on aurait un mariage chaotique. La question d'après. Est-ce que tu vas continuer les réseaux après ton mariage ? Mais bien sûr que oui je vais continuer. Au contraire même parce que lui il m'encourage grave à continuer. Il sait que c'est un truc que je kiffe et que j'abandonnerai jamais dans tous les cas. Et donc je vois pas pourquoi est-ce que je devrais arrêter après le mariage. Y'a rien qui va changer. C'est juste que je vais être mariée. Enfin pour moi en tout cas c'est comme ça que je vois la vision du mariage. C'est exactement la même chose que quand tu vivais avec tes parents. C'est juste que là tu vis avec ton mari et puis voilà. Surtout que moi Hamzulay il m'encourage beaucoup dans mes projets, dans tout ce que je fais. Donc j'ai pas de soucis avec ça. Prochaine question. Comment s'appelle ton chéri ? Alors pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà parce qu'à chaque fois j'en parle et du coup vous savez comment il s'appelle. Pour les personnes qui m'ont pas sur Instagram, tant pis il fallait m'ajouter. Je rigole. Il s'appelle Joseph. Donc voilà. Mais je vais pas vous dire ses origines et tout parce que je préfère garder ça pour moi. Mais il s'appelle Joseph. Prochaine question. Comment tu as su que c'était le bon ? Alors cette question franchement je comprends que vous puissiez me la poser parce que moi-même je me suis posé cette question avant. C'est un petit peu compliqué de vous expliquer parce que tout simplement tu le sais en fait. T'as pas besoin de... C'est un truc que je peux pas vous décrire. Mais moi par exemple je savais que c'était le bon avant même qu'on se mette ensemble, avant même qu'on se dise bonjour. Quand je l'ai vu je me suis dit mais ce gars-là ça va être l'homme de ma vie. Et je vous jure, j'ai une vidéo qui le prouve parce que j'étais en train de discuter avec ma copine, ma meilleure amie. Et je lui disais tu sais j'ai rencontré un mec aujourd'hui et je sais que ça va être l'homme de ma vie. Et ça c'était le premier jour où on s'est vu genre on s'est à peine dit bonjour tu vois. Donc franchement on le sent en fait, tu le sens. Quand c'est la bonne personne tu le sens, il n'y a pas d'explication. C'est juste que vous avez une relation fusionnelle, tout ça. Et comme ça en fait c'est deux âmes qui s'attirent, vous pouvez pas comprendre pourquoi. Et de toute façon je pense que vous allez le savoir. Quand vous rencontrez la bonne personne vous allez directement le savoir. Prochaine question. Alors cette question elle me fait trop rire. Où est-ce que tu comptes passer ton voyage de noces ? Alors vous savez à quel point je suis une aventurière dans l'âme, comment j'adore voyager. Et franchement je vais pas faire qu'un seul pays pour mon voyage de noces, on va en faire plusieurs. En fait le souci c'est que moi je suis une personne qui voyage beaucoup et qui adore voyager. Et je suis tombée sur un mec qui a la même vision des choses. Donc ça me fait trop plaisir. Donc on s'était dit qu'on allait faire plusieurs pays, on va pas faire un seul pays. Mais du coup commencer quand même par une île du genre Tahiti, la Polynésie française, tout ça. Parce qu'on adore, c'est super joli et c'est super reposant. Donc je pense que pour la première semaine ce sera dans une île un peu calme. Et du coup pour les deux semaines qui vont suivre, parce que oui on compte faire trois semaines de voyage de noces, Inch'Allah si Dieu le veut bien, et bah ce sera dans des pays un petit peu plus genre aventure, tout ça. Genre la Thaïlande, Bali, tout ça. J'espère que ça va se faire, Inch'Allah dans tous les cas si ça se fait, vous inquiétez pas, je vais vous emmener avec moi comme d'habitude en vlogging. Je sais que vous kiffez ça, donc voilà. C'est la meuf qui veut vlogger même pendant son voyage de noces. La question suivante, est-ce que ta mère est proche de ton futur mari ? Alors bien sûr que oui, ils sont très très proches. Comme moi je suis proche de ma belle-mère. D'ailleurs je l'appelle maman parce que c'est ma deuxième maman et lui pareil avec ma mère. Donc à ce niveau-là j'ai pas à me m'inquiéter, ils sont très très proches. Ils s'appellent très souvent et je suis très très contente parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une relation fusionnelle avec ma belle-mère et que mon fiancé ait la même relation avec ma mère et franchement on a eu ce qu'on voulait donc hamdoulé. Mais je sais que certaines personnes ont des relations un petit peu compliquées avec la belle-maman. Donc après il faut aussi les comprendre les belles-mères parce qu'elles vont penser que vous volez son fils alors que pas du tout. Donc je pense que dans ces conditions-là, il vaut mieux discuter directement avec la belle-maman. De toute façon si elle aime son fils, elle va aussi vous aimer parce que vous êtes censé être une personne qui le rend heureux. Donc voilà. Et voilà du coup j'ai fini les questions que j'avais pré-sélectionnées. Donc j'ai pas répondu à toutes les questions mais j'ai répondu à quelques questions. Alors si jamais vous voulez la suite pour une version 2, dites-le moi en commentaire et je le ferai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'encourage et en plus ça me fait avancer. En plus je peux savoir si vous aimez ce genre de vidéo ou pas. Donc c'est tout bénef. Abonnez-vous aussi à ma chaîne juste ici, c'est gratuit et en plus si vous vous abonnez et que vous activez la cloche, vous allez recevoir toutes mes vidéos à chaque fois que j'en sors une. Et aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ajoutez-moi sur Instagram, c'est le seul réseau social où je suis active. Je n'ai pas Snap, je n'ai pas Twitter, c'est que Instagram ou si vous voulez une page Facebook juste là. Mais bon c'est pas une page que j'utilise tout le temps. Donc voilà, si jamais vous voulez qu'on discute ensemble et que vous suivez mes journées, c'est vraiment sur Instagram où je suis la plus active. Pour ma part, je vais vous faire de gros bisous et je vais vous dire à la prochaine fois. Prenez soin de vous en ce temps de pandémie et je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Mouah ! Mouah !